... En décembre, nous avons fui Strasbourg pour nous réfugier dans un chalet rustique dans les Vosges. Un lieu où il fallait chercher de l'eau à la source et rallumer le feu chaque matin. Où on lisait au mieux à la lampe frontale, au pire à la bougie. Même pas une aventure, juste une retraite pour déposer les armes et partir loin de l'agitation. Le cœur en alarme, nous avions plié bagage, décidé d'aller vivre autrement, ailleurs, un temps, dans un refuge, au cœur des Vosges. Observer la nuit et le jour, contempler nos silences et les étoiles. Je dors à présent parmi les arbres et respire la montagne tout entière. J'ai pris la route pour le refuge, comme on décide d'entrer dans le monde. Quel paysage intérieur, face à ces montagnes, lacs, forêts ? De terres brûlées, d'îles consumées, je viens ici avec tout un archipel à réapprivoiser. Je suis venue écouter la respiration de la forêt. En venant ici, c'est comme si je retrouvais mon terrier. Je suis venue faire provision. Je me taire, je me refuge, je me hiverne. Je ne bougerai pas de là, de la forêt, de la crête, du chemin qui mène au lac. J'ai l'appétit pour dévorer les gifles du vent, l'océan des nuages, l'écume des ruisseaux et tout le ventre de la forêt. J'ai mis le cap vers d'autres paysages qui me traversent avec douceur. Je suis envahie par le ciel, le sentier, la vallée. J'ai pris forêt avec toi. J'ai pris forêt comme on prend homme. J'ai pris forêt comme on prend vie. J'ai pris forêt comme on prend feu. Ce n'est pas parce que les jours déclinent qu'il ne fera pas beau demain. Et ce n'est pas renié ou abandonné que de temps en temps élagué. Serais-je tout simplement en jachère juste avant la nouvelle année ? Mon existence tient dans un carnet près du feu. Je suis ruisseau. Je suis ruisseau. Je cavale, mais sans sortir du nid. Et si, en venant vivre arbre ici, je prenais racine ? J'ai laissé mon âme infusée au lac détruite. Je la reprendrai en partant. La montagne est la langue que je partage avec mes voisins chamois, serres, hiboux. En venant vivre dans cette forêt, je me sens si tel torche-peau qui marche à l'envers de tous les autres. Je ne sais pas construire un abri de bois, de pierre, ou un bateau de voile, de coque. J'essaye seulement d'écrire un poème dans lequel d'autres que moi pourront voyager, dans lequel d'autres que moi pourront prendre refuge. J'ai toujours tant désiré être un arbre. Enduisez-moi de sève, de cire, habillez-moi d'écorce, de lichen, étoffez ma crinière de branches, de feuilles et revenez me voir la tête pleine de nids, les bras chargés de fruits. J'ai fait un grand chemin en restant dans cette cabane. J'ai eu besoin des oiseaux pour revenir aux hommes. J'ai pris forêt et me ravive. J'ai eu besoin d'autres des oiseaux et me réveille parce que leur Sous-titrage ST' 501